Le mythe de l'aventure du vagabondage romantique constitue un puissant antidote au malaise né de notre culture, tel le sentiment de subir passivement le déroulement du film ralenti d'une existence visqueuse de banalité. Alors certains décident de s'offrir un moment de vraie vie. C'est ainsi qu'au cœur de l'été 2016, plus de 120 équipages se rassemblèrent au sud de Lyon à Saint-Amberd-Albon pour vivre ensemble la 20e édition du tour ULM. Un itinéraire couvrant le sud de la France pour une caravane de machines volantes de plaisance, cataloguée ULM, des ailes rogalopendulaires, des autogires, des multi-axes et même un hélicoptère. Avec l'équipe d'organisation, le tour ULM organisé par la Fédération ULM déplace chaque jour autour de 400 personnes et la logistique d'accompagnement est impressionnante. Pendant que volent les ULM, des semi-remors conduits par des virtuoses vont transporter les cantines des équipages, le carburant, assurer dîner et petit-déjeuner pour tous à chaque étape, offrir les compétences d'un atelier de mécanique complet et bien d'autres choses. En aviation, tout débute par un briefing qui en général s'ouvre par la présentation de la météo. Et ce jour-là, à Saint-Amberd, il faisait plutôt grisou. À la tête du tour, il y a Louis, le directeur des vols. Louis est un optimiste réaliste. Et le vent et la minère, tout va bien. Ouais. Donc pour les équipages du tour ULM, le TB10 est arrivé à Carpentras. Donc confirmation, les conditions de vol sont excellentes sur tout le trajet. Donc mise en route maintenant et départ dans la foulée. Bon vol à tous. Excellent, a-t-il dit. 120 machines à faire décoller en un temps minimum. Ça donne une densité de trafic très supérieure à celle des plus grands aéroports. Mais l'équipe de Louis est composée de grands professionnels pour qui le tour est un vrai moment de bonheur et de compétence. Parmi eux, deux contrôleurs de la navigation aérienne qui sont détachés par la DGAC, la DGAC partenaire du tour. Cette première journée doit amener toute la caravane jusqu'à Faïence, temple du grand vol à voile européen. Mais Faïence, voilà, a été déclarée hors jeu lors du briefing du matin, noyée sous des trompes d'eau. Et le terminus du jour devient donc Carpentras. Mais Carpentras allient. Rapidement, les premiers équipages partis se retrouvent bloqués dans les nuages et le président de la fédération ULM lui-même, Pierre-Henri Lopez, revient se poser à Saint-Rambert. A quel endroit alors ça... Numéro 2, ça a accroché le sol, on ne pouvait plus passer. Non mais à quel endroit ? Alors, attends, je ne peux pas contrôler là. Il n'y a pas de rien. L'aviation de plaisance est parfois une grande école de patience. C'est un moment un décollage, on va attendre que ça se lève un petit peu là. Au niveau de Romand-Valence, il y a un peu des nuages bas, donc on attend un petit peu que ça se lève. Rapport au début ? Ah oui, on ne fait pas le... On attend un petit peu et puis on fera passer là. Oui, je pense. Et puis là, apparemment, il faut bien passer vraiment au ras de cette aire de rangle. Est-ce que c'est pareil ? Est-ce que c'est pareil ? Là, ça accroche un petit peu là aussi. L'ULM est le domaine de ceux qui volent strictement à vue. Les nuages, le vent fort, la turbulence, la mauvaise visibilité ne sont pas pour cette catégorie de machines volantes. Mais les gens de la météo ne se trompent pas, c'est connu. Et donc, paisiblement, on attend que ça se lève, ils l'ont dit et ça va se lever. C'est reparti. Jérôme, le caméraman, qui est aussi pilote du LM, fait équipage avec Christian à bord d'un Tetras qui décolle dans les derniers en direction de Carpentras. Une fois en l'air, dès qu'on voit loin, on constate que c'est brumasseux. Dans les derniers décolle également Nicolas Nicolas, qui est là pour faire voler sur son pendulaire d'air création les jeunes pilotes qui ont été sélectionnés par la Fédération pour découvrir l'ULM. Sur la gauche de la trajectoire vers l'est, il y a les grains, la pluie et les orages. Carpentras, et derrière ces orages, l'idée sera donc de les contourner au plus près. Ça turbule un peu. Visuellement, c'est impressionnant, surtout depuis un pendulaire. Mais il y a de la marge vers l'ouest, donc on va voir. Le Tetras peut passer plus près des orages que le pendulaire. Et donc, on sait qu'au bout du dernier grain, après la pluie, on pourra virer à gauche vers la piste de Carpentras. Mais c'est un peu loin. Voilà la piste. Ouf, ça commence fort. Le grain qu'on vient de contourner est toujours là. Il est juste au nord de l'aérodrome, mais il est en éloignement. L'hélicoptère de l'organisation qui suit le tour à Néqueray, se pose. Il ne reste plus en vol que quelques machines qui ont préféré attendre. Les équipages déjà posés viennent alors récupérer leur cantine dans le camion qui les a transportés et on commence à monter les tentes. Car durant le tour, on couche sous la tente et on se douche dans un camion sanitaire. On regarde arriver les derniers, comme au spectacle, et maintenant, il faut aussi s'occuper des machines après s'être occupé des humains. Chacun va faire le plein de son ULM à coup de jerrycan de 20 litres. L'essence est transportée dans un camion-citerne qui va faire tout le tour. La plupart des ULM engagés consomment entre une dizaine et une quinzaine de litres par heure de vol. Et le carburant sur le tour est de l'UL91, idéal pour les ULM. Malgré la pluie, quelques curieux sont venus voir passer le tour, regarder les machines volantes. Et Christian en profite pour raconter et pour expliquer. On est propriétaire de son appareil, donc on en est responsable. On est responsable de son entretien, on est responsable de ses capacités de pilotage. Donc ça change beaucoup de choses sur l'état d'esprit. Et puis on peut voler quand on a envie, quand on peut professionnellement parlant. Et puis on est propriétaire de sa machine, donc on a une fierté, une fierté importante. Et ça permet de se balader un petit peu de partout et de faire beaucoup de tourisme et de voir des endroits qu'on n'aurait jamais vus si on n'avait pas eu un ULM. Il se pose très court et il peut atterrir à 65 km à l'heure. Mais surtout, il voit la 180-190 km à l'heure en vitesse de croisière pour 12 à 13 litres d'essence 98 sans plomb. Cause météo, faillance est donc oubliée. Et lorsque le jour se lève sur Carpentras, le ciel est magnifiquement serein. Il va faire chaud aujourd'hui, mais seulement vers la fin de matinée. L'itinéraire du jour va amener la caravane à Montpellier avec une escale pour déjeuner sur la basse ULM de Merargues, au nord d'Aix, le terrain où vole Christian. Nicolas embarque un nouvel élève et Jérôme, le caméraman, abandonne aujourd'hui le Tetras pour le magnifique FK-12 biplan de Pierre. Pierre a piloté toute sa vie professionnellement et il a achevé sa carrière de commandant de bord de Long Courrier sur 747. Désormais, il vole pour son plaisir, en philosophe, en planeur sur les Alpes et aussi avec son ULM biplan. Les pilotes, juste sortis du briefing, ont déjà pris l'habitude de guetter du coin de l'œil avant le décollage, la silhouette de Louis, le directeur des vols, au coin de la piste. Louis est là, donc on peut y aller. En 150 mètres, on est en l'air. Et après un tour du terrain, un terrain bien différent sous le soleil, on va partir pour une navigation de grand luxe, via le Mont Ventoux et les reliefs de la Durance. Le Mont Ventoux et les reliefs de la Durance. Le Mont Ventoux et les reliefs de la Durance. Le Ventoux, la montagne du vent, mythe pour les cyclistes et les amoureux du Tour de France, mais aussi une balise de légende pour tous les aviateurs qui volent dans ce coin. On part ensuite au-dessus de Champs de Lavande, dont par temps chaud on perçoit dans l'air le parfum. Musique Puis on traverse en diagonale le parc national du Lubéron, vers les pénitents d'Aimé qui surplombent Saint-Auban et Château-Arnoux, grands repères des plus grands vélivoles. Musique Puis on coupe vers le sud les gorges du Verdon en direction d'Aix-en-Provence, mais avant Aix, on trouvera Merarg et sa petite piste de 400 mètres. Musique Mais c'est encore loin. Musique Plus c'est long, plus c'est bon. Musique 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 Mérard. L'approche est dégagée, mais 400 mètres, c'est pas beaucoup pour certains multi-axes quand on se présente en piste 27 face à l'ouest. Et de plus écrasé de soleil, la piste est un peu chaoteuse. Musique Le terrain de Merarg est organisé autour d'une ancienne ferme à l'abandon que les membres du club ULM local ont restauré eux-mêmes pour en faire leur quartier général, leur clubhouse et leur fierté. Après avoir garé son biplan, Pierre a découvert que la jambe droite du train d'atterrissage n'avait pas son inclinaison habituelle. Comme ça, et puis remettre le boulon qui va bien. Après dîner. Après il faut trouver aussi le boulon qui va bien. C'est un boulon d'huite. Ça doit être un pas fin peut-être. Mais heureusement, le camion d'assistance mécanique est là, avec son équipage d'experts. C'est le biplan là, d'accord ? Bon, écoute, je fais mon plein. À l'examen, on découvre qu'un boulon de retenue du train d'atterrissage a cassé. Il y en a trois autres des boulons. Mais pas question de repartir sans avoir réparé. On va donc soigner le biplan jaune. On nourrit les équipages. Les visiteurs sont au spectacle et arrivent les derniers qui ont pris leur temps et profité des paysages. Et Pierre, philosophe, attend les faiseurs de miracles. Pour moi, le biplan, c'est l'avion mythique, quoi. C'est un avion, il a une bouille d'avion ancien, mais il a des performances d'avion moderne. C'est ce qui fait le charme de cet appareil. Donc on peut voler aussi bien très lentement que voler vite. On peut faire du voyage ou de la balade. On peut faire de la voltige. On peut tout faire avec cet appareil. Ce n'est pas le couteau suisse, mais presque. Mérague, alors c'est un terrain purement ULM, qui fait 400 mètres de long, 25 mètres de large. Comme on est obligé d'arriver très lentement, j'avais le capot très très haut qui me cachait toute la piste. Je n'avais aucune référence ni en longueur ni sur le côté. Et donc j'ai voulu me poser le plus rapidement possible de façon à freiner et à s'arrêter le plus rapidement possible. Je savais que j'étais aligné, je savais que j'avais passé l'entrée de piste, donc je l'ai fait un peu style à pontage. Et le boulon a jeté l'éponge. Par définition, les ULM doivent être simples. Même sur les machines de haut de gamme, les solutions techniques sont de bon sens et le moins sophistiquées possible. Et du coup, les réparations mineures comme celle-là sont faciles à bien réaliser. Surtout que, sur le tour, les mécaniciens d'assistance sont de vraies virtuoses. On rencontre des gens qui aiment voler et on a tous quelque chose à échanger, à s'apporter. Et c'est ça qui est extrêmement enrichissant dans le tour parce qu'en plus de ça, c'est super bien organisé. On fait ça en confiance, en sécurité. C'est que du bonheur. C'est une semaine de bonheur. Mais l'heure tourne et il faut s'arracher à Mérargues pour aller jusqu'à Montpellier. Et donc, il va d'abord falloir décoller de cette piste courte en direction de la trouée pratiquée dans la haie d'arbres qui se trouve 400 mètres plus loin. Le train du 8 plans de Pierre est réparé et il fait très chaud, donc Pierre laisse rouler jusqu'au bout. Et on peut noter au passage que l'un de ceux qui décolle le plus court et le Volandie, un ULM prototype destiné aux pilotes handicapés. On laisse Mérargues derrière et rapidement, on arrive à la Méditerranée. Et là, le monde change avec le défilement des infinis de la côte camargaise. ... ... Vu dans l'air, Le monde est plus simple. ... Le monde est plus simple, surtout lorsqu'on survole des lieux aux noms mythiques. Par exemple, peu avant Montpellier, posaient en bord de plage les Sainte-Marie de la mer, comme Van Gogh ne les a jamais contemplées. Nuit rapide à Montpellier, on repart avec l'équipage des juniors du Tour Thomas et Agathe. Ils sont de loin les plus jeunes pilotes engagés et ils volent pourtant sur le doyen de tous les ULM, un vénérable weed hopper dont l'ancêtre a volé en 1977, dessiné par John Schottia, ingénieur à la NASA. Retour avec Christian, on fait route au nord-ouest vers Villefranche-de-Rouergue et le trait sur la carte passe par-dessus le Larzac, le plateau du Larzac. On traverse le plateau en suivant un moment l'autoroute qui va de Béziers à Clermont-Ferrand et qui passe par la ville de Millau. À côté de Millau, le viaduc. ... Lorsque s'impose juste sous l'horizon la vision du viaduc de Millau, la caravane prend le temps d'admirer l'étonnant spectacle. On en oublie les turbulences d'un ciel chaud et perforé des thermiques qui éclosent en cumulus. ... La nature est belle, mais les hommes aussi font parfois de belles choses. ... Au-delà du Tarn, sur un cours presque parallèle coule l'Aveyron et Villefranche-de-Rouergue est née là il y a huit siècles, au bord de l'Aveyron. Juste au nord de la ville est tracée une belle piste en herbe d'un kilomètre de long, en légère montée, lorsqu'on arrive du sud. L'aérodrome est la base de l'aéroclub du Rouergue, où volent avions et ULM, et ces gens-là savent recevoir. Il y a deux biplans engagés sur le tour, celui de Pierre, le jaune que l'on connaît, et un Dallash Sunwheel décoré à la manière d'un Neuport de 1917, y compris la devise de la légendaire escadrice Pas 62. À son bord, Richard et sa fille Louise qui habitent au Léon. Pour Richard, le tour est bien plus qu'une histoire de voyage aérien. Pour un passionné, c'est indescriptible. On fait dix fois plus attention, bien sûr, mais c'est une complicité père-fille extraordinaire. Oui, c'est formidable. C'est vraiment formidable. En plus, elle aime ça. Et puis, merci à maman parce qu'elle nous autorise de faire le tour ensemble aussi. En début d'après-midi, les premiers arrivés repartent. Alors que s'annonce à l'arrivée le Ouidoper de Thomas et Agathe. Eux, ils ont pris leur temps. On repart vers Toulouse. Et plus exactement, le terrain de Muray, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres au sud de Toulouse. Certains qui ont de la culture savent que Muray est la ville de Clément Adair, qui fit perdre terre, comme on disait alors à Léol, le premier plus lourd que l'air, en 1890. En vol, Nicolas a décidé de montrer à son élève ce qui se passe si on a une panne moteur. Qu'à cela ne tienne, voici un beau champ désert. Adair serait surpris. Avant Muray, certains vont converger vers la petite piste ULM de l'île sur Tarn. Là est organisée une compétition facultative de précision d'atterrissage. La règle du jeu est toute simple. À l'entrée de piste, il y a une cible carrée saupoudrée de chaud. Et il faut idéalement taper des roues sur la cible. Ça fait un beau nuage blanc. Christian et Jérôme vont s'y essayer. Bravo ! Tiens, même les guêpes égards ! Tiens, même les guêpes égards ! À ce jeu, il y a les bons, les moins bons, et puis il y a les artistes. Et tiens, voilà un artiste ! Il y a la vue d'appuyer. 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 On s'implétit. Une gaine ya beaucoup de field ! L'alte d'appuyer. Nano aurait du bleu ? Il y a la vue d'appuyer. Il y a la vue d'appuyer. Sous-tit pollacier. Muisez des дел de 보ケ given. Angélians voy Изoulin. Musique immédiatuer . Parmi les artistes, il y a les grands virtuoses comme Nicolas, qui jouent, mais qui jouent au moteur coupé. Le public est ravi. Et puis Thomas et Agathe, qui s'y collent aussi. Contents, les gamins. Reste maintenant à arriver à mûrer. La fin d'après-midi est proche. Les belles lumières vont avec un ciel apaisé, où les ailes glissent sur de la soie. C'est l'heure délicieuse pour les aviateurs. Et voici mûrer. L'aérodrome est habité, entre autres, par la prestigieuse école nationale de l'aviation civile, l'université d'état du pilotage de ligne, dont les bâtiments se trouvent pile en bout de piste ULM. A mûrer, on pratique l'aviation classique et académique. Et ULM ou pas, on est prié d'y voler conformément à la règle. Louis, le directeur des vols, a une énorme expérience de l'ULM et également du tour. On peut le prendre sous cet aspect-là, mais moi, j'aime mieux le regarder sous l'angle plutôt d'essayer d'assurer que tout se passe bien, d'un maximum de sûreté, de sécurité, bien sûr, mais surtout de sérénité auprès des pilotes. Moi, c'est ça que j'essaie de regarder, que chacun trouve son plaisir avec différentes formes de machines, puisque tu as vu le parc qui est très varié. Donc, les pilotes ont également des origines très variées, puisqu'il y a des gens extrêmement expérimentés, d'autres qui sont moins aguerris. Mais le but, c'est d'arriver à amener tout le monde sur chaque étape avec le maximum de sérénité. Moi, j'aime bien le terme, ça me convient. Quand la journée est problématique, comme ça a été le cas cette année lors de la première journée, dans le sud, du côté de Carpentras, en temps réel, le directeur des vols doit avoir quand même beaucoup de travail. Voilà, alors là, effectivement, c'est quelque chose de très tactique, puisque pratiquement à un quart d'heure près, on arrive à avoir des météos maintenant précises. Et là, tout le travail du directeur des vols, on travaille en équipe, puisqu'on travaille de façon très proche avec la météo, et puis l'équipe des contrôleurs qui règle la partie aéronautique, enfin la partie des vols. Donc, c'est un petit trinôme, on peut dire, pour prendre les bonnes décisions. Donc, on fait ça de façon très collégiale, et on arrive toujours à trouver la petite fenêtre, et c'est ce qu'on a fait en modifiant l'itinéraire, puisqu'on s'est arrêté à Carpentras, on n'a pas pu aller à Faïence. Mais c'était le très bon choix qu'on a fait de façon partagée, et on ne s'en est que félicités tous les uns les autres, parce que du coup, on a amené tout le monde à Carpentras dans les bonnes conditions. On est resté là-bas, la soirée, ce qui n'était pas prévu, mais finalement, on a pris la bonne décision. Et surtout, il faut arriver à ne pas se mettre trop la pression, justement, et garder beaucoup de détachement sur le fait de vouloir arriver au bout. Pour moi, ce n'était pas l'objectif. Le but, c'est d'arriver à un endroit où on amène tout le monde. Et puis après, s'il faut rester, on reste. Mais quand on voit que le créneau est bon, on y va. La communication, quand les choses deviennent chaudes, comment on fait ? Parce qu'il faut faire vite, il faut en même temps moduler cette communication, donner confiance à certains, faire confiance à d'autres qui, eux, vont peut-être justement participer à la sérénité. La communication, effectivement, c'est donner des éléments très précis, notamment sur les routes qu'on va prendre par rapport aux options météo. On identifie aussi à chaque décollage, je dirais, des petites dérives de pilotage qu'on essaye de retravailler. Moi, je note les pilotes. Je vais les voir éventuellement en disant « Tiens, tu as le truc, peut-être améliorer un point ». Donc, je te confirme, effectivement, il faut bien être très attentif à chacun individuellement. On a quand même prévu le côté psy à l'étudiant supérieur puisqu'on a une cellule d'écoute au sein du Tour ULM pour des gens qui voudraient se confier, qui ne sont pas à l'aise, qui n'hésitent pas. Donc, on a confié ça à une personne qui est là pour écouter, simplement. Demain, c'est jour de repos. Il y aura du tourisme avec, dans l'après-midi, la visite de la chaîne de l'Airbus 380. Mais dans la matinée, on pèsera chacun des ULM participants au Tour pour alimenter les statistiques. Ce soir, après le briefing de l'étape suivante, on va un peu souffler. Sébastien Perrault, dans la vie, professeur de philosophie, est responsable de la communication de la fédération ULM, la FF Plume. Le Tour, il est chez lui. C'est une organisation qui a 20 ans d'âge, qui est bien rodée, qui est assez spectaculaire pour ceux qui ne sont pas familiers du Tour ULM, mais qui fonctionne par un mélange d'habitudes, de traditions, et puis de gens nouveaux qui s'y greffent. Tout ça fonctionnant sur le bénévolat, et puis des prestataires, tous passionnés. C'est une ambiance, l'ULM, en fait. Pour faire simple, c'est vraiment une ambiance. Et donc, cette ambiance, elle est palpable. Et très vite, elle se greffe dans le tour, elle se sent, elle se voit, etc. Il y a une très grande diversité de machines. Et c'est vrai que les contraintes, bon, c'est les contraintes du vol VFR, d'une grosse organisation, mais on y arrive. Bon, il faut savoir être déçu, il faut être patient, et on a réussi jusqu'à présent à le faire sans problème. L'ULM, c'est pas le petit truc qui flotte. Il y a des machines qui sont extrêmement performantes. Ça peut peser 130 kg, mais très fine, avec des petits moteurs de 35 chevaux qui consomment 4 litres heure. Et c'est plutôt un rapport au vol qui est un rapport peut-être beaucoup plus détendu, beaucoup moins... tout en disant sérieux. Mais une image de l'aviation, je crois, c'est une histoire de passionné, mais au plus proche de l'envie qu'on a de voler quand on voit le ciel. Est-ce qu'on peut appeler ça la véritable aviation de plaisance ? J'aurais tendance à dire oui. Mais c'est... Il y a souvent des freins quand on veut voler. Des freins, voilà, un monde, on a peur, etc. Et puis, parfois, l'intuition du vol est tellement là, et l'ULM, avec le paramoteur, avec tout ce qu'on a, c'est tout de même la manière la plus simple, la plus authentique d'accéder à ce rêve. Ce qui est étrange, c'est que dans un monde où, finalement, la tentation réglementaire est omniprésente, on fonctionne dans un système dont la base, dont la charte d'origine, consiste à dire la réglementation, elle tient quasiment sur une page. Oui. Alors, c'est vrai qu'on lutte un peu aussi contre une époque. Et puis, c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières dans la tête. Et justement, l'intérêt du Tour ULM, qui est une vitrine de la Fédération, c'est de montrer que c'est possible. Alors, ça libère. Ça libère les gens qui participent, qui voient des nouvelles possibilités de pilotage, des nouvelles expériences, qui voyagent, parce qu'on peut voyager avec des ULM. Et c'est tout ce travail de libération, parfois contre les autres, pour montrer qu'on peut faire des choses, même si on ne nous faisait pas confiance au début, qui repose sur la responsabilité. Mais c'est difficile à maintenir. Mais on y arrive. Ce soir à Muret, changement de tempo. On ressent bien, depuis le petit aérodrome, la présence géante et voisine de Toulouse, qui forme avec Seattle le duo des capitales mondiales de la construction d'avions de ligne. Mais toutes les machines volantes fonctionnent selon les mêmes lois et principes. Un ULM pèse bien moins lourd qu'un simple jeu de pneus d'un Airbus 380, mais c'est une vraie machine volante qui obéit à des critères précis. Et parmi ces critères, la masse. Par exemple, un multi-axe bi-place équipé d'un parachute ne doit pas dépasser en charge 472,5 kg. Donc ce matin, on pèse, on note et on n'en trouve pas un seul au-delà des limites. Dans un coin, le seul hélicoptère ULM du Tour. C'est une machine italienne, son pilote est anglais mais habite en France et il a un talent fantastique de vulgarisateur et d'instructeur. Car, en matière de pilotage, l'hélicoptère, petit ou gros, est un tout autre monde. Donc, chaque jour, Jeremy Woodall fait découvrir l'hélico à un nouvel élève. Et d'abord, il insiste sur le fait que contrairement à l'avion qui vole naturellement de manière stable, la stabilité de l'hélicoptère est créée intégralement par son pilote. Il faut connecter tes yeux directement avec la main. Il faut que les doigts soient très actifs. Il faut tenir avec les doigts. Pas avec la poignée. La poignée, c'est pour le knock-out. Ça, c'est pour la sensibilité. Donc, avec les bûts des doigts. Et Jérémy décolle avec son élève, comme le reste de la caravane, direction le cœur du sud-ouest, Sarla. Le privilège de l'hélico, c'est de pouvoir voler très lentement. Et lorsqu'on survole la Dordogne et ses merveilles, on entre dans un univers de magie que même Walt Disney, au mieux de sa forme, n'aurait pas imaginé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage MFP. Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Sarladon, un petit aérodrome gastronomique et raffiné, voisin d'un étrange et immense complexe de télécommunications d'État, avec de vastes antennes dédiées à la guerre électronique. Mais du sol, on ne voit que des champs. Par contre, dès qu'on a décollé, on se souvient soudain qu'il existe bien un autre monde. Musique douce Direction le nord et les approches de la chaîne des puits vers l'étape Ducsel et l'aérodrome Ducsel-Talami, Là, quelques-uns des participants du tour, qui se sont découvert une passion commune pour les sonneries du corps, tiennent concert. Musique douce A Hussel, on sait qu'on 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 est juste au nord du sud. Un hussel, on sait qu'on sait qu'on est juste au nord du sud. Et on s'émerveille d'avoir pu faire basculer les paysages en seulement quelques dizaines de minutes de flânerie aérienne. Pour ceux qui volent, c'est le privilège du ciel français. Aujourd'hui, Nicolas amène avec lui Hélène, qui bientôt sera ingénieur des travaux publics. On va se faire une petite nave jusqu'au puits de Dôme. On est plutôt dans la forme de découverte. On va les accompagner pour toutes les périodes de décollage et atterrissage. Après, en vol, l'avantage du pendulaire, c'est une machine qui vole assez facilement, qui est très simple au niveau du pilotage et très sûre. C'est assez facile de jauger les élèves. Après, on a tous les systèmes de double commande qui sont équipés sur la machine. C'est juste dans les zones délicates, où vraiment, si jamais ça brasse un peu beaucoup, où les zones d'atterrissage et décollage, on les accompagne. Est-ce que voler, ça peut devenir une sorte d'art de vivre ? Est-ce que tu penses, par exemple, que voler fera partie de ton existence, professionnellement ou pas ? Je pense que professionnellement, certainement pas, vu les voies dans lesquelles je me suis engagée. Mais c'est un moyen de se vider la tête, de pouvoir partir comme ça, en solo ou être accompagnée, c'est fantastique. Est-ce qu'il y a quelque part un sentiment de liberté et de responsabilité ? Oui, un juste mélange des deux. Liberté, parce que c'est assez hors du commun de pouvoir voler. Et il faut quand même rester responsable au niveau de sa machine, au niveau de là où on vole, pour les autres et pour nous aussi. Je dirais que vraiment, l'aviation, c'est un juste mélange entre les deux. La liberté et rester responsable. Du sel, on va voler jusqu'à Paré-le-Monial, en glissant par-dessus les dômes majestueux de la chaîne des puits. La météo a dit que ce matin, ce sera couvert. Et c'est couvert. Donc, le départ du sel se fait en sandwich entre le coton et les immenses espaces déserts du massif central. Ça bouge un peu, mais les regards sont aspirés par les dépressions circulaires et innombrables des très anciens cratères. Quand tout cela était en éruption, ça devait être bien différent. À Paré-le-Monial, la caravane succombe. Elle succombe à l'envie de faire la sieste sur le gazon confortable. En aviation, petite ou grosse, la notion de repos fait partie des éléments obligatoires de toute check-list. Et l'accumulation des heures de vol et des journées bien chargées se gère en récupérant quand c'est possible. L'escale de Paré-le-Monial fut donc des plus calmes. Dans le clan de ces superbes machines que sont les autogires, certains pourtant semblent immunisés contre la fatigue et une forme de saturation. Alors, c'est un pilotage très doux. Bon, ça décolle assez, on va dire assez vite quand même. On s'élève assez vite, on atterrit très court. Et le pilotage, ça se pilote dans une pièce de 5 francs. Enfin, 5 francs. Peut-être un peu 2 euros maintenant. La différence avec un hélicoptère, c'est que le rotor qu'on a au-dessus est entraîné par le vent relatif. Donc, au décollage, on le pré-lance au moyen d'une courroie. Donc, c'est le moteur qui va le faire tourner. Quand on arrive à un régime qui est de 180-190 tours, on met les gaz à fond, on lâche cette poignée, on met le manche en arrière et le rotor continue à tourner par le vent. Ce qui fait que si on a une panne moteur en vol, le rotor continue à tourner et on se pose, évidemment, rapidement. Mais on se pose sans problème. Là, c'est un peu comme une moto. Oui, c'est ça. C'est la moto du ciel. C'est la moto. La couche nuageuse s'est morcelée. La navigation vers le sud, vers le Puy-en-Velay, de l'autre côté de Clermont-Ferrand, sera donc facile. Le Puy-en-Velay possède un superbe aérodrome et après la sieste, sortant, reposé, se découvre un tempérament joueur. Très bien, très bien. Thomas et Agathe, eux, le nez au vent, appuient vers la droite et naviguent en s'offrant, comme un cadeau, le chapelet de la chaîne des puits avant de parquer leur engin de légende sur le gazon du Puy-en-Velay. Thomas et Agathe, vous êtes le plus jeune équipage du tour ? Oui, je crois bien. On est le plus jeune autonome en équipage. Quel âge ? Moi, j'ai 23 ans. Et moi, j'ai 21 ans. Et il y a combien de temps que vous faites le tour ? Moi, ça fait depuis 3 ans que je fais le tour en jeune autonome. Et Agathe ? Et moi, c'est ma deuxième année et ma première année en weed hopper, en jeune autonome. D'abord, pourquoi cette machine ? Pourquoi cette machine ? Déjà, c'est une machine qui ne vaut pas grand-chose, qui nous permet de voler librement comme on le souhaite, que ce soit le soir ou alors pour des grandes navigations comme on fait pour le tour ULM. Et ça nous procure une grande liberté de vol en toute sécurité. Et elle a une histoire, en plus, la machine, parce qu'elle était au fond d'un hangar. Toujours comme ça, les bons petits ULM, ils sont rangés au fond d'un hangar où personne ne l'utilise et tout. Et donc, du coup, on a réussi à trouver une offre vraiment peu chère. On peut dire combien ? 1 500 euros, on a acheté le weed hopper. Il y a des gens qui disent que l'aviation est un sport de riches. Pas du tout. Pas du tout. 1 500 euros, c'est vraiment abordable. Ça vole d'une manière étrange comparée à une machine moderne. Ah, c'est sûr, il n'y a pas de volet, il n'y a pas d'aéros-freins. Donc, on est là en train de sentir la masse d'air. On est vraiment en dessous des ailes. On sent vraiment tout. Et comme on dit, on pilote un petit peu aux fesses. On ne sent pas trop dans le manche. On anticipe un petit peu les réactions. C'est presque comme une toute petite barque dans de la houle. Tout à fait, oui. Tout à fait. On se laisse porter sur les courants. On a la chance que la fédération nous soutient. On est à peu près 12 jeunes à être encadrés par la fédération. Donc, qui permet de découvrir toutes les classes du LM, les 6 classes du LM. Et aussi, grâce à... Ils nous financent aussi notre tour au niveau de l'essence, nous ravitailler et tout ça. C'est vraiment magnifique ce que propose la fédération. Et donc, maintenant, vous le faites en indépendance, si on peut dire. Tout à fait, oui. Tout à fait. Mais on se soutient avec la fédération du LM, quand même, qui nous finance tous les vols. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes tous les deux retrouvés en équipage ? Alors, en fait, l'année dernière, j'ai participé en tant qu'équipage jeune. Donc, chaque jour, on vole sur une machine différente avec des instructeurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Thomas, qui faisait le tour tout seul sur Weedhopper. Et donc, tant qu'à faire, il fallait du lest. Et maintenant, tu as déjà volé un petit peu au tour Hélène dernier en Weedhopper. Et puis, voilà, on a accroché comme ça. Demain, dernier jour du tour et retour au point de départ. Mais avant, escale à Aubna, la capitale mondiale de l'ULM pendulaire. Et à propos du LM pendulaire, celui-ci. Un monoplace minimaliste qu'aurait adoré le Corbusier. Simple à l'extrême, mais raffiné. Et qui aura bouclé le tour en 27 heures de vol, laissant à Fabien, son pilote, l'impression d'avoir été une sorte d'astronaute explorateur d'un autre monde. Le tour, c'est aussi cela. Une aventure personnelle qui permet de s'explorer soi-même et de se découvrir. Fabien et les autres volent donc jusqu'à Aubna, où ils sont attendus par l'usinaire Création, le premier constructeur d'ULM pendulaire du monde. Mais ils sont aussi attendus par un pilote passionné de tout ce qu'ils volent, Michel Drucker. Dans le bureau de Drucker à Paris, l'aviation et le pilotage sont présents partout. Si le personnage n'avait pas fait la carrière d'homme de télévision que l'on sait, il aurait sans doute passé sa vie en l'air. Drucker est là parce qu'il vole sur ULM. Et il aime ça. Et aussi parce qu'il parraine l'association qui a créé le Volandie, cette machine faite pour les handicapés. J'ai découvert ce projet, Volandie, et j'étais absolument sidéré de voir qu'on pouvait maintenant faire voler des gens. On était à mobilité réduite, on dit. J'étais au début de cette aventure, avec M. Réveillon et avec M. Oudet, sur le terrain de... À chaque fois, j'ai du mal à... L'échandie, ouais. L'échandie, ouais. Et au milieu des moutons, je me suis dit, mais c'est quand même... D'abord, moi, j'étais passionné par l'ULM, parce que l'idée de pouvoir se poser dans des champs un peu partout, dans la nature, voler à 50 nœuds et se poser en même pas 100 mètres, décoller en 100 mètres, c'est quand même une liberté extraordinaire. Et puis voilà, j'ai découvert cette machine. C'était il y a un an à peu près, jour pour jour, avec l'équipe, ma société de Vivement Dimanche. J'ai fait le maximum pour aider ce projet que je trouvais vraiment magnifique. On a fait beaucoup de baptêmes, les gens qui sont intéressés. C'est vrai que certains hésitent un petit peu à se lancer dans le pilotage, et pourtant, on n'a pas de difficulté particulière. Une fois qu'on est assis là-dedans, on est comme un pilote colide, il n'y a aucune différence. C'est fait pour. Et puis, l'autre surprise d'Aubena, c'est la découverte du site d'Aircréation. On s'attend à un gros atelier et on découvre une usine. Et au nombre de machines volantes livrées annuellement, Aircréation se classe en seconde position derrière Airbus. Depuis sa naissance en 1982, la firme a livré en effet plus de 7000 machines. Les penduliers actuels sont des engins d'un extraordinaire raffinement technique, en particulier en ce qui concerne la maîtrise des profils d'aile, discipline qui se rapproche de celle des magiciens travaillant sur les voiliers de course. Chez Aircréation, d'ailleurs, il y a beaucoup de voileux. La fédération ULM, la FF Plume, est née avec le pendulaire. Mais depuis, elle a subi une véritable mutation. La particularité de notre fédération, c'est qu'on peut considérer quelque part que c'est une fédération de propriétaires. puisque la DGAC a dénombré pratiquement 15 000 machines. Si on enlève les paramoteurs, on va se retrouver avec un parc d'ULM qui tourne entre 13 500 et 14 000. Ce qui est important parce que finalement, ce sont des machines volantes et il y a en gros plus de deux fois plus d'ULM que d'avions. Oui, 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 c'est exact. C'est exact. Il y a une diversité d'appareils aussi qui facilite cet éventail puisqu'on a six classes d'ULM et que ces six classes d'ULM permettent à toute sorte de public, on va dire, de s'intéresser à l'aviation. On considère qu'il doit y avoir entre 1 500 et 2 000 pilotes hors fédération. C'est-à-dire qu'on est un peu vers 17 000. Il faut savoir que l'acte de prendre une licence fédérale est un acte volontaire. Il n'y a absolument aucune obligation à être licencié. C'est d'autant plus fort pour nous que justement cet acte volontaire est la preuve que les gens tiennent à être encadrés dans un organisme qui va les défendre, qui va s'occuper de leurs intérêts en quelque sorte. Le monde de l'ULM est un monde qui, on le disait tout à l'heure avec Sébastien Perrault, fonctionne dans un monde qui est hyper réglementé et réglementaire. On est au contraire là avec une charte qui est une charte d'une légèreté absolue. C'est le régime de la responsabilité individuelle. C'est vrai qu'aujourd'hui dans le monde, on se rend compte que tout est contrôlé, tout est encadré, que quelque part les libertés individuelles se restreignent, et c'est vrai que nous faisons un petit peu tâche. Nous sommes une exception dans ce monde-là avec ce régime où on considère que le pilote va se prendre en charge entièrement, va être responsable de sa sécurité, de sa machine, de son passager. C'est la responsabilité personnelle. Voilà, dernier vol du Tour 2016, du Tour ULM 2016. On remet le cap vers Saint-Rambert-d'Albon, point de départ, et ainsi on va boucler la boucle. L'objectif est atteint, atteint pour tout le monde, pour la fédération, pour les participants, pour Louis, le directeur des vols. Chacun a vécu son aventure, sans aucun dommage. La boîte à souvenirs est pleine à ras-bord, et déjà, nombreux sont ceux qui pensent au Tour 2017 dans un an, pour recommencer à pratiquer l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada